J'ai 4 moteurs à propulsion, ici c'est un bâton qui développe pour les 52 000 chevaux. C'est la première visite à bord du Pascal Paoli pour Frédéric. Demandeur d'emploi originaire de Moria-Annie, il y a 35 ans, il espère décrocher un poste dans le milieu maritime. Déjà on est un peu plus lié à la mer, on est une île. Et il y a un côté, je vais dire, un peu aventure. C'est lié au tourisme, on dépend beaucoup de ça. Et je pense qu'on est en plein développement à ce niveau-là. On se professionnalise, si je puis dire. Les recrutements sur l'île sont fréquents. A bord, près de 40% des salariés sont corses. Pendant la visite, différents corps de métier sont évoqués. Les métiers qui sont présentés aujourd'hui, ce sera des métiers qu'on retrouvera sur les navires, les métiers de l'hôtellerie, des services conduites à bord des navires, concernant l'encadrement de l'état-major, donc les officiers, et les services bon-machine. Dans les semaines à venir, tous les candidats passeront un entretien d'embauche pour déterminer leurs aptitudes. Dans l'île, une seule formation existe pour les emplois de la mer. Elle est dispensée par le lycée maritime de Bastia. Ici, on apprend à devenir marin. Jean-Thomas est âgé de 14 ans. Il est venu se renseigner en vue d'une future inscription. Quand j'étais petit, j'habitais en Afrique et je conduisais le bateau de mes parents. C'est une passion d'être marin. J'aimerais bien avoir plus d'informations pour savoir quoi faire après en terminant les premières. Une profession longtemps délaissée, cantonnée à l'image du matelot navigant au long cours. Petit à petit, la filière s'est démocratisée. Aujourd'hui, on peut faire du cabotage, on peut travailler à terre dans les métiers maritimes, dans les chantiers navals et autres. Et même dans le domaine de l'aquaculture ou de la pisciculture. Donc c'est très très vaste. Un milieu qui ne cesse d'attirer. L'an passé, près de 2600 offres d'emploi ont été recensées sur l'île.